bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue à l'université populaire en attendant de pouvoir nous réunir à nouveau nous poursuivons notre programme de conférences débat en visioconférences et je vous remercie de votre participation à ces réunions virtuelles l'assemblée nationale adopte en 1789 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'article premier indique les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit l'article 5 la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas souvent les citoyens considèrent que tous les français ne sont pas traités de la même manière par la justice aujourd'hui s'ouvrait le procès dit des écoutes auxquelles comparer nicolas sarkozy qui a été président de la république qu'en est qu'il de l'égalité de droit en france c'est ce dont va nous parler christian brussy avocat honoraire du barreau de marseille professeur émérite de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'ex-perceille merci christian d'avoir accepté d'intervenir ce soir à l'université populaire merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette forme un peu inhabituelle qui sont les visioconférences qu'on a pour eu l'air d'exposer et puis ensuite nous pourrons débattre tous ensemble merci christian c'est à toi elle ne concerne que les citoyens qu'on appelle politesse à athènes au roi à sparte qui constitue une sorte de corporation de dominante je dirais qu'il y a deux notions qui apparaissent à ce moment là et qui sont une notion tout à fait importante à athènes l'isonomia qui est à la fois l'égalité devant la loi et l'égalité dans le gouvernement de la cité cette notion est fondatrice et jouera un rôle fondamental dans nos institutions égalité des droits politiques et égalité des droits civils étant étroitement liés à l'égal représenté par isos en grec sparte substitue le terme homoos qui signifie semblable les citoyens spartiates sont égaux parce qu'ils sont d'abord homooi parce qu'ils sont d'abord semblables et c'est comme ça que les citoyens se sont appelés d'ailleurs à sparte on les appelait les semblables et c'est une autre notion qui apparaît liée aux critères de l'assimilation puisque l'assimilation c'est ce qui rend semblable similiste en latin et qui aura aussi un certain nombre de conséquences faut-il qu'il y ait une égalité uniquement entre gens semblables la droite et l'extrême droite ou pour névoquer quels vont longuement s'emparer le concept d'assimilation pour montrer que par exemple il y a des gens qui ne sont pas assimilables et qui donc n'accèdent pas à l'égalité à Rome le schéma est un peu le même c'est une société esclavagiste à vaste échelle bien qui a aussi des citoyens au sein de ces citoyens une lutte importante entre la plèbe et le patricien pour que la plèbe qui était constituée les citoyens ou citoyens en quelque sorte inférieurs conquièrent l'égalité avec le patricien et à la fin de la plèbe il y a un parti populaire qui est très démagogique dont César sera un des dirigeants qui va mettre en avant le just ecum le droit égal c'est la première fois que le droit et l'égalité s'apparaissent donc comme étant étroitement liés le droit égal en demandant notamment que les terres qui ont été conquises par cette Rome impérialiste que ces terres soient équitablement partagées entre les citoyens romains alors qu'elles étaient confisquées par l'aristocratie sénatoriale cette citoyenneté romaine différente de la citoyenneté grecque parce qu'elle a été élargie au fur et à mesure des conquêtes impériales et en 212 avec l'île de Caracalla et bien cette citoyenneté à part les esclaves est élargie à tous les habitants de l'Empire ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y avait une véritable égalité je vous rassure d'une part parce que sous l'Empire il n'y avait plus de démocratie il n'y avait plus matière à exercice droit politique donc on ne se posait plus et puis même en ce qui concerne l'égalité devant la loi on distinguait deux catégories de personnes ceux qui étaient très illustres qui par exemple n'étaient pas soumises à la torture et puis ceux qu'on appelait les plus humbles qui eux étaient soumises à la torture alors que retenir de l'antiquité ? l'égalité devant le droit à la fois une égalité politique et civile existe bien mais elle est contenée et souvent encore de façon relative au seul corps des citoyens corps très étroit qui même s'il a eu tendance à s'élargir reste comme je l'ai dit une corporation l'égalité l'égalité est donc étroitement corrélée à la citoyenneté l'idée d'égalité entre les hommes n'existe pas elle est même résolument rejetée à cause de l'esclavage dans le domaine des idées je constate qu'il va peut-être en être autrement et là vous avez parlé de l'égalité hors de la vie en société et puis aussi de voir comment cette égalité hors de la vie en société a pu quand même contribuer à l'inégalité en droit dans la société il y a deux courants qui sont à ce point de vue-là fondamentaux le courant stoïcien et le courant clétien pour les stoïciens l'homme est un élément du cosmos il ne peut pas tout justement parce qu'il est un élément du cosmos mais il considère que le sage celui qui comprend en définitive ce qu'est la réalité des choses peut être aussi bien puissant qu'un esclave et de ce point de vue-là les stoïciens développent une certaine idée de l'égalité mais c'est une égalité projetée en dehors des relations sociales hors société l'église catholique qui a toujours combattu la philosophie toulistienne dans laquelle elle voit l'expression du interminisme va elle aussi en définitive suivre un peu le même chemin évidemment les catholiques il n'est pas question d'un homme élément du cosmos c'est un humanisme intégral où l'homme est saisi hors de la nature qui l'entoure c'est différent mais je rappellerai que Paul dans les titres galates dit bien plus de juifs ni de grecs plus d'esclaves ni d'hommes libres plus d'hommes ni de femmes tous en effet vous ne faites aucun de le Christ Jésus la communauté chrétienne le corps du Christ la cité de Dieu ne comprend que des membres sans différence mais cette abolition et différence de statut s'opère dans un ailleurs dans une projection hors de la vie sociale et donc n'a aucune portée effective dans la vie sociale c'est si vrai que le christianisme ne va pas s'opposer aux différences des statuts ne va pas condamner l'esclavage et même Paul qui comme le dit très bien l'imbattu d'ailleurs ouvre la voie à l'universalisme dans l'épître aux Galates dans l'épître aux Romains se fait les défenseurs de toutes les relations de sujétion pour les chrétiens l'égalité entre les hommes est hors sol je dirais et elle a pu justifier les inégalités pour une égalité de l'au-delà et a pu favoriser la discrimination à l'encontre des non-chrétiens de se juger éthique tout cela explique que le christianisme a pu fort bien s'accommoder des sociétés dans laquelle l'inégalité juridique était la règle quand on prend l'ancien régime en France l'ancien régime qui va mettre à bas la révolution on se rend compte qu'en ce qui concerne les droits politiques il y a une discrimination ils sont plus réduits pour les autoriers que pour les aristocrates même si l'absolutisme monarchique a présenté un avantage ce point de vue là en supprimant dans l'effet toute participation politique y compris pour l'aristocratie il instaure pour la négative une certaine égalité discrimination dans les droits civils il y a des droits différents des juridictions différentes selon le statut il n'y a pas un droit unique pour tout le royaume il y a des pays de coutume des pays de droit écrit où on continue à appliquer le droit romain jusqu'à la fin d'un ancien régime il y a un servage résiduel et en plus les nobles et les membres des clergés disposent de privilèges privatalex en latin la loi privée qui les avantage et donc ces régimes se fondent sur une égalité juridique on trouve évidemment quelques traces d'égalité comme toujours notamment en matière successorale le principe serait plutôt l'égalité entre les enfants que ce soit en pays de coutume ou en pays de droit écrit mais les exceptions sont nombreuses et puis il y a une revendication je dirais à partir de 1814 c'est un exemple de juristes mais qui ne vont pas réussir cette revendication c'est d'arriver à uniformiser le droit ce qui va dans un sens malgré tout l'égalité un projet de code des lois civiles qui serait applicable à tout le royaume c'est un certain nombre maire qui revient durant tout le 18ème siècle mais qui ne verra jamais le jour et en définitive en 1789 l'ancien régime ne s'est pas abandonné ça reste une société fondée sur l'égalité juridique sur ce arrive le changement évolutionnaire l'évolution proclame l'égalité juridique dans l'article 1er comme le rappelait Jean-Pierre de la délégation d'un homme citoyen mais à y regarder de plus près l'héritage qu'elle recueille est doux je dirais ambigu et l'égalité juridique qu'elle proclame donc est-elle aussi touchée par une certaine ambiguïté héritage double parce qu'il y a à la fois l'héritage du droit naturel et l'héritage du droit des citoyens bien depuis le 17ème siècle l'école de droit naturel qui est multiple d'ailleurs bien a posé comme hypothèse de départ que les hommes dans un état de nature qui est entendu de façon philosophique non pas anthropologique sont dans un état d'égalité et en conséquence disposent de droits égaux mais par la suite en entrant en société les choses changent et là les conclusions des spécialistes naturels qu'on appelle les justes naturalistes diffèrent soit l'entrée en société provoque l'abandon des droits de l'homme dans l'état de nature c'est la fin de l'égalité naturelle comme le prêtre Hobbes par exemple pour lesquels les hommes par l'entrée en société s'accueillent leur droit pour atteindre la sécurité on rappelle que les vêtements la dignitude des 7ème siècle soit en entrant dans la société les hommes conservent un droit naturel avec la mise en place de garanties accordées par la société c'est ce que propose Locke souvent testé sur le droit civil mais ce que proposait aussi un peu avant lui mais dans une moindre mesure Pufendorf ça c'est le pilier droit naturel il y a aussi le pilier je dirais relié à la citoyenneté la citoyenneté antique qui réapparaît notamment à travers Rousseau la préférence à la citoyenneté antique n'a jamais disparu on la retrouve chez Jean Baudin au 16ème siècle la critique d'ailleurs il la cite bien Jean-Jacques Rousseau qui a lu Baudin se pose la question du pacte social comme les justes naturalistes il croit à l'égalité naturelle et constate qu'on est dans un état de soumission et que seul un pacte social pourrait situer aux hommes devenus citoyens puisque partie prenante des communautés politiques leurs droits c'est là que l'homme s'efface devant le citoyen et leur retour à la citoyenneté antique dans un contexte historique totalement différent en droit il n'en reste pas moins que pour la révolutionnaire la paix l'égalité réside dans la citoyenneté c'est ce qu'exprime CIS parfaitement dans qu'est-ce que le tiers état publié en janvier 1789 quelques mois avant la réunion des états il y a un corps civique une communauté de citoyens égaux parce que participant directement ou par leurs représentants à l'élaboration et à l'adoption de la loi tout en étant également soumis à cette même loi ils reprennent l'aspect actif et l'aspect passif du citoyen qu'ont trouvé déjà chez Jean-Jacques Rouch la question qui mérite alors d'être posée quelle égalité pour celles et ceux qui ne sont pas citoyens si la révolution a mis face à certaines discriminations par rapport aux protestants de façon beaucoup plus plus laborieuse par rapport aux juifs admis en tant qu'individu bénéficier des mêmes droits que des autres citoyens mais pas en tant que membres de communauté c'est le discours de Pierre Montonnerre de l'Assemblée nationale sur ce sujet il y a trois catégories qui échappent quand même à cette communauté de citoyens il y a d'abord les femmes certaines d'entre elles croyant à l'émancipation dont les lumières étaient porteuses ont espéré que la révolution leur apporterait l'égalité juridique toujours dans l'âme de Gouges c'est la déclaration des droits de la femme qui était le pendant la déclaration des droits de l'homme on peut dire que pour les femmes la révolution et l'État ont raté le grand malentendu on les appelle citoyennes mais ne le sont pas le droit de vote leur est refusé y compris après un bref débat dans la constitution la prise avancée qui est celle de 793 elles n'ont pas droit à la participation politique et ce sur l'ordonnance du 21 avril 1944 cette infériorité politique a une incidence sur le droit civil il n'y a pas d'égalité sur le nombre de points avec les hommes d'autant plus qu'elle n'accepte pas aux fonctions publiques ni à la magistratule comment expliquer cette position des révolutionnaires certainement pour un machisme ancestral qui va se perpétuer mais aussi par l'idée que la révolution est un acte viril qui ne peut être accompli que par les hommes et ce malgré le rôle déterminant que les femmes ont pu jouer dans la révolution ainsi lors de la marche sur Versailles les 5 et 6 octobre 1780 après les femmes il y a les étrangers ils ne sont pas citoyens par définition les étrangers et donc ils n'ont pas une pleine égalité avec les citoyens même si la révolution a supprimé le droit de l'aubaine sous l'ancien régime qu'il est privé de tous les droits sur ses soros il ne reste pas moins qu'ils n'ont pas de droit que les étrangers même si l'accès à la citoyenneté des étrangers est facilité par les constitutions de la révolution y compris par la constitution de la constitution d'Apollon Bonaparte qui proclame que tout étranger qui est en France depuis 10 ans deviendra citoyen il n'y a pas encore en France il n'y a pas encore des étrangers on ne l'a pas encore vu venir mais s'ils ne sont pas citoyens ils ne bénéficient pas donc d'une pleine égalité avec eux avec les citoyens et c'est sur la révolution qui commence à se mettre en place un droit répressif spécifique pour les étrangers notamment en 1793 quand la France quand la république est en guerre et je constaterai que l'expulsion des étrangers commence à être organisée juridiquement par une loi de lancis sous le directoire qui par la suite a été modifiée mais qui reste probablement toujours en figure et puis troisième catégorie la plus significative des esclaves que faire des esclaves l'article premier de la réclaration des membres de l'homme a été voté les hommes naissent libres et égaux en droit mais on maintient l'esclavage sous le à cause d'un lobby très influent que celui des planteurs des sentis on peut être sidéré quand même et il faudra attendre février 1794 quasiment cinq ans après le début de la révolution pour que la convention abolisse l'esclavage avec une très belle déclaration de Jean-Jean Routon qui va dire enfin pour que la loi la liberté à la face de l'univers ne sont plus des égoïstes bien les esclaves lorsqu'ils sont affranchis ils sont tous affranchis en l'occurrence même si ça a été effectif pour différentes raisons sauf en Martinique je dirais que ils deviennent automatiquement citoyens il n'y a pas des esclaves affranchis qui ne seraient pas citoyens ils deviennent automatiquement citoyens j'expliquerai pourquoi c'est un peu sans doute pour une vision philosophique mais aussi pour une vision technique par rapport à ce qui existait avant mais quoi qu'il en soit Bonaparte en 182 rétablira l'esclavage il faudra attendre 1848 pour que ce soit définitivement abouille alors comme on peut le voir la révolution est enfermée dans un cilicentrisme je l'appelle cilicentrisme pour les citoyens qui l'empêche d'imaginer une égalité juridique pas entière pour tous les êtres humains hommes et femmes réunis et la constitution de la nation comme communauté citoyenne confirme ou crée de nouvelles discussions donc c'est la première partie des noms très historiques je vais en continuer à faire un peu de l'histoire mais une première partie que j'ai intitulée combat non terminé pour l'égalité juridique et lutte contre la discrimination d'abord constater je l'ai déjà dit je le répète le contraste entre l'égalité juridique et les inégalités de la société qui quelque part paraît démentir une égalité juridique qui semble théorique le combat pour l'égalité juridique s'est pas arrêté en 1789 je l'ai montré et aujourd'hui il doit faire face à la discrimination qui atteint qui a fait des catégories importantes de la population d'abord une égalité juridique telle qu'elle apparaît en 1789 qu'on peut qualifier de formelle voire de factice qui va quand même conduire progressivement à une égalité juridique plus opérationnelle le 19ème siècle est à la fois le théâtre de la prolétarisation et de la colonisation qui mettent grandement à l'épreuve l'idéal ou le mythe de l'égalité en droit une correction plus ou moins effective intervient après la seconde guerre mondiale d'abord parlons de la critique sociale l'idée se développe que l'égalité juridique est un trompe-l'oeil qui ne fait que masquer les inégalités et les injustices de la société au moment même de la révolution la correction apparaît très vite la révolution n'aurait pas tenu cette promesse et n'aurait avantage que les plus aisés elle devient une révolution bourgeoise c'est ce que traduit la conjuration des égaux sous le territoire dirigée par la meuf qui payera cette affirmation de sa vie parce que il n'est l'accent sur le fait qu'à l'égalité juridique correspond beaucoup aux inégalités la critique du jeune Marx qui commande ce qu'est la déclaration des droits de l'homme du citoyen qui n'évoque qu'une année du abstrait coupé la réalité sociale l'égalité n'est que le produit de la révolution bourgeoise et les révolutionnaires comme Robespierre et Saint-Just n'ont été comme des imitateurs servis de l'antiquité et ont véhiculé cette conception d'une égalité dans la citoyenneté qui mérite au moins question la question que l'on peut se poser une séquence historique liée à des intérêts de classe spécifiques a-t-elle pu engendrer les normes universelles c'est toujours la même question que doivent se poser disons les progressistes un terme peut-être pas très bien choisi depuis 2017 un certain candidat de l'État en a fait usage mais toujours une question que doivent se poser les progressistes c'est celle-là comment une révolution bourgeoise a-t-elle produire des normes qui seraient des normes universelles on reviendra là-dessus un petit peu je dirais que l'égalité juridique s'est dégagée mais résinée avant le triomphe de la bourgeoisie qui n'en a été que le vecteur opportun d'après moi cette critique de l'égalité juridique peut paraître inadéquate en rapprochant deux champs qu'on peut distinguer le champ social et le champ du droit sans nous interroger sur le droit qui serait le reflet des contradictions de classe la critique garde sa pertinence si l'on suppose que les rapports de domination et d'exploitation impactent effectivement l'égalité juridique et lui enlèvent de l'effectivité il y a eu le piège de la colonisation la colonisation la colonisation a connu son imposé sous la troisième république régime ô combien qui se réclamait de l'égalité juridique et qui a pris un certain nombre de dispositions pour conforter cette égalité juridique et accorder davantage de droit c'est incontestable mais les colonisés les indigènes comme on disait à l'époque sont-ils des étrangers ou des nationaux pour les pays qui sont placés sous protectorat comme la Tunisie ou le Maroc les indigènes conservent leur propre nationalité puisque il y a un état protégé qui subsiste et lorsqu'il y a la colonisation est directe on a considéré les indigènes comme des français et pourtant quoique français il n'y a pas d'égalité juridique avec les autres français ceux de la métropole ou ceux venus de la métropole et une fois de plus c'est la notion de citoyen qui est une notion centrale la distinction entre français sujet et français citoyen dans le cadre de la colonisation est posée pour la première fois par le sénatus consulte du 14 juillet 1865 donc sous le second empire mais qui va être repris sous la troisième république le sénatus consulte ne concerne que l'Algérie au départ d'un côté il y a les indigènes musulmans et juifs parce que les juifs n'ont acquis la civilité française que par le décret crémieux de 1870 mais ils sont français ces indigènes mais ils restent soumis à la civile spécifique le droit musulman pour eux les musulmans et le droit hébraïque pour les juifs et ils n'ont pas de droit politique une procédure est prévue pour faire accéder ceux qui en feront la demande au statut de citoyen les conditions sont étroites il doit prononcer leur statut personnel à la loi civile spécifique pour y accéder c'est si vrai que de 1865 à 1946 il y a eu en tout et pour tout 3000 Algériens qui ont demandé le statut de citoyen alors que même en 2019 on a fait une loi pour faciliter l'accès à la citoyenneté qui était plus favorable que le sénatus consulte de 1865 ces dispositions du sénatus consulte ont été étendues progressivement à tout l'empire ainsi il n'y a pas de qualités juridiques dans les colonies sauf pour les quelques-uns parmi les indigènes qui deviennent citoyens alors comment justifier cette distinction je dirais qu'on peut dire que d'un côté il y a l'habillage juridique qui est très cohérent vous allez le voir et de l'autre côté il y a sans doute la véritable raison l'habillage juridique et bien j'en reviens à CIS dont je vous ai parlé tout à l'heure les citoyens participent directement ou indirectement à l'élaboration et à l'adoption de la loi et sont soumis ensemble à cette loi les indigènes restent soumis en statut personnel et donc ils ne sont pas soumis aux lois civiles françaises ils ne peuvent donc être considérés comme citoyens et ils ne peuvent pas participer à l'élaboration à l'adoption de lois civiles auxquelles ils ne sont pas soumis c'est un raisonnement imparable dans la logique où la citoyenneté et les lois civiles sont étroitement liées élus sur le 13ème depuis quelques voies terras pour dénoncer les gens cette façon de voir c'est pour dire qu'on devait accorder aux indigènes ce qu'on appelle la citoyenneté dans le statut c'est-à-dire qu'ils deviennent citoyens tout en parlant dans le statut personnel cela ne se réalisait encore dans quelques conditions comme en 146 la véritable raison sans doute tient à une réarchie civilisationnelle voire raciale rappelons-nous le discours de Ferry à la chambre où il dit bien par l'ordre de la colonisation il y a des races inférieures et il y a des races supérieures les races supérieures il y a des devoirs des droits mais aussi des devoirs à l'égard des races inférieures la colonisation ne suppose-t-elle pas cette réarchie qui la justifie et partir de la colonisation les plus publics parlent de l'indigène évolué promise à la citoyenneté les autres affirment sans hommage l'inferiorité consubstantielle décolonisée tout cela prendra fin à la quatrième république comme je l'ai dit de façon formelle on l'a bien vu en Algérie en matière de droits politiques où les musulmans viennent en définitive par le biais d'un double collège un européen équivalé à 8 ou 9 algériens musulmans puisque il y avait deux collèges l'un composé d'un million individus et l'autre de 8 ou 9 millions individus l'un composé de français et l'autre composé de français d'origine si vous voulez d'européens comme vous le savez à l'époque l'autre composé de musulmans il n'y avait pas d'égalité dans la participation critique alors je vous ai parlé assez longuement de la colonisation pour y rejeter dans les oubliés de l'histoire d'abord parce que les anciens colonisés ou leurs descendants conservent une mémoire toujours vivante ensuite s'il n'est plus possible aujourd'hui à l'égard évidemment des colonisés parce qu'il n'a plus d'afficher une inégalité en droit on doit se demander si dans les faits cette inégalité ne subsiste pas dans une certaine mesure confrontée par un racisme qui reste fort en France comme dans d'autres pays européens à l'égard de certaines populations venues des colonies d'essentielles colonies pour être avec ça cela nous introduit la question d'une qualité juridique plus opérationnelle comment passer d'une égalité abstraite et peu opérante à une égalité plus opérationnelle d'abord les textes fondamentaux ont présenté l'égalité juridique de façon plus précise plus articulée ensuite on a commencé à s'interroger sur les conditions pour rendre cette égalité plus accessible approche plus articulée de l'égalité juridique pour ça on peut lire toutes les sources qui ont suivi la déclaration des lois de l'homme de 1789 je prends par exemple pour l'ambule de la Constitution de 1946 qui est reprise dans la Constitution de 1958 et qui est donc à valeur au droit positif on parle on dit la loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme la déclaration des droits d'homme du citoyen la femme n'apparaît pas elle n'existe pas encore bien on peut continuer l'une peut être lésée dans son travail son emploi en raison de ses origines de ses opinions de ses croyances bien donc en définitive on s'aperçoit quand on étudie ce plan de la Constitution de 1946 qu'on a une conception quand même beaucoup plus concrète de l'égalité et que l'on mentionne des catégories de la population qui risquent d'être privées et pour lesquelles peut-être il va falloir faire un effort particulier cela est encore plus vrai dans les conventions internationales la déclaration universelle des droits de l'homme du citoyen dans son article 7 il dit très bien tout son droit à une protection égale contre toute discrimination qui est violerée la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination il y en a ainsi aussi le pacte international sur le droit civil et politique de 1966 et encore plus dans la Convention Européenne des droits de l'homme de 1950 l'article 14 qui est ainsi rédigé je le lis la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe la race la religion la couleur la langue les opinions politiques ou toutes les autres opinions l'origine nationale ou sociale l'appartenance à l'humanité nationale la fortune la naissance ou toute autre situation donc on envisage vraiment de façon très large tout ce qui pourrait provoquer des discriminations donc concrétisation je veux dire à la fois précision et concrétisation de l'égalité juridique se traduit aussi dans les progrès de la jurisprudence la façon dont les juridictions se prononcent bien évidemment la Cour Européenne des droits de l'homme qui a joué depuis trente ans un rôle tout à fait décisif dans l'avancée dans ce domaine la Cour Européenne des droits de l'homme bien dans les décisions évidemment les arrêts s'imposent en France tous les pays qui sont partie prenante mais aussi la jurisprudence du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel je pense par exemple à ce qui concerne le Conseil constitutionnel le fait que en 2007 il s'est opposé aux statistiques ethniques on peut d'ailleurs en discuter du bien fondé mais il s'est opposé au nom de cette égalité qu'en 2018 donc très récemment lorsqu'il a été saisi dans une question prioritaire de la constitutionalité sur les contrôles d'identité il a eu une décision que je qualifierais mi-figue mi-raisin mais il a quand même bien dit qu'il y avait des catégories discriminées qu'il y avait des contrôles qu'il faisait au faciès et que cela était absolument intolérable parce qu'effectivement dans ce cas il n'y a pas d'égalité devant la loi si vous avez la peau plus bronzée que d'autres vous êtes plus systématiquement contrôlé et bien oui l'égalité devant la loi et il y a un domaine pour le Conseil d'Etat qui a changé son approche un article récent il y a quelques mois de requête au Conseil d'Etat qui fait bien le point sur la jurisprudence en matière d'égalité juridique du Conseil avant il fallait qu'il y ait un manifeste appréciation c'était quand même assez difficile à démontrer depuis le Conseil d'Etat a changé sa jurisprudence et vérifie s'il n'y a pas un rapport disproportionné qui amènerait une égalité ce qui quand même est beaucoup plus favorable alors comme je l'ai dit il ne suffit pas de proclamer l'égalité en droit encore faut-il concrètement pouvoir saisir une juridiction pour la faire valoir accéder en définitive à la justice pour avoir des droits voilà c'est un chemin qui est encore loin d'être terminé d'abord quand on accède à la justice généralement on a besoin d'un avocat il vaut mieux avoir un avocat je constate que c'est en 1851 qu'apparaît la première mesure où on crée l'assistance judiciaire c'est-à-dire qu'on légalise ce qui était déjà le devoir de l'avocat l'avocat pour devoir défendre les pauvres défendre ceux qui n'avaient pas les moyens et là on fait une obligation légale l'avocat le fait d'ailleurs là sans être rémunéré puis en 1972 on est passé à une étape différente on a créé l'aide juridictionnelle qui est remplacée l'aide judiciaire on a créé l'assistance on a créé l'assistance judiciaire plutôt qui a remplacé on a créé l'aide judiciaire plutôt qu'a remplacé l'assistance judiciaire veuillez m'excuser et là on a rémunéré l'état a rémunéré l'avocat lorsqu'il s'est occupé de personnes qui n'avaient pas les moyens de faire mal voir leur droit et puis en 1992 on a été plus loin on a créé l'aide juridictionnelle on a amplifié le système cependant on est encore loin du compte d'abord les avocats sont très mal rémunérés avec l'aide juridictionnelle ils ont mal à en vivre ce qui pourvoquent d'abord même s'ils font très consorceusement leur travail un certain nombre d'enthousiasme à ce que je sache j'en ai vu un télère du barreau dans un procès de décise qui se rémerde l'assistance avec l'aide juridictionnelle et même l'avocat lambda a tendance à hésiter en plus de ça en plus de la présence de l'avocat on a créé des structures d'accès aux droits il y a des services associatifs ou non d'ailleurs qui donnent des lieux accessibles qui donnent des informations sur les droits dans les différents domaines et pour faciliter l'accès à ces services on a créé des conseils départementaux d'accès aux droits qui sont présidés par le président du tribunal judiciaire du chef lui du département où il y a aussi le préfet le président de la socialité qui doit déterminer la politique d'accès aux droits dans le département et qui a un rôle de coordination alors est-ce que c'est parfait encore beaucoup de progrès à faire quand on voit de près disons quelle connaissance une partie de la population a de ses droits on s'aperçoit que c'est une connaissance extrêmement vague, lointaine y compris disons quand on quand on sait que le RSI le RSA plutôt n'est pas demandé par un tiers de personnes qui pourtant y auraient droit je vais bien croire que certains le font par grandeur d'âme mais ça m'étonnerait il faut l'avoir à l'esprit mais je note que l'accès aux droits est malgré tout devenu une préoccupation des pouvoirs publics j'en arrive maintenant à mon dernier développement le combat pour l'égalité juridique contige deux questions que je pose l'égalité juridique est-elle crédible alors que les édités sociales croissent je crois que c'est la troisième fois que j'en parle j'insiste un peu et puis seconde question le respect de l'égalité juridique n'est-il pas un facteur d'inégalité ou est-il le meilleur moyen de combattre les discriminations d'abord l'égalité juridique face à la croissance des inégalités cette question se pose depuis l'antiquité se posait déjà à Rome le « ius e cum » dont j'ai parlé tout à l'heure première apparition cette notion on trouve le droit et l'égalité c'était revendiquer le partage des terres conquises entre tous les citoyens c'était déjà ça mais aujourd'hui elle est renouvelée cette question et elle peut mettre en cause du modèle républicain il y a un développement exponentiel des inégalités la crise épidémique a mis en relief l'impact inégalitaire du virus il se propageait chez le pays des munis à générer la misère sur les régions à la fin l'épargne est réalisée durant le confinement surtout pour fêter aux plus riches c'est si vrai que le gouvernement qui devait relancer l'économie en s'appuyant sur l'épargne pour relancer la consommation il a relancé en constatant le défaut d'épargne populaire quand on se réfère aux travaux de l'observatoire sur les inégalités la dernière publication en 2019 on note que 10% des Français touchent 6 à 7 fois plus que les 10% les plus pauvres que la France depuis plus inégalité en Europe avec la Suisse que 1% des Français possèdent 17% de l'ensemble du patrimoine, etc. cette croissance des inégalités ne remet pas en cause par elle-même l'égalité juridique puisqu'à priori ce sont des domaines différents le domaine juridique du côté le domaine économique et social de l'autre mais on peut y voir d'abord une illustration de l'opposition entre égalité réelle et égalité formelle mais en plus ce modèle républicain risque d'apparaître inefficace et de ce fait décrédibiliser le chemin est le suivant on pourrait le résumer et quand même à l'égalité des chances tout le monde s'accorde à dire évidemment qu'on n'est pas une société où il y a des égalités économiques mais on pourrait croire que puisqu'on est égal en droit à la naissance comme le dit si bien l'article premier déclaration des droits de l'homme citoyen on a quand même sinon tout à fait les mêmes chances mais quand même des chances un peu approchantes de s'en sortir avec l'égalité juridique l'accès égal au service public notamment à l'école qui devrait permettre aux individus de tenter leur chance de sortir leurs conditions et de prendre l'ascenseur social ce qu'on disait au 19ème siècle tout soldat porte dans sa giverne le bâton de maréchal ce schéma républicain qui a toujours été un peu fantasmé qui n'a jamais été pleinement réalisé fonctionne aujourd'hui quand même de moins en moins il n'est pas qu'il n'y a plus du tout d'ascenseur social il est quand même un peu réduit alors ce schéma est au cœur de l'idéologie républicaine et la réalité l'infirme au point de lui enlever toute crédibilité l'égalité juridique n'est plus un facteur opérant d'homogénéisation de la société ce qu'elle a pu être ou ce qu'on a pu croire qu'elle serait il est devenu le lieu commun de dire que les fractures sociales s'accentuent d'où des propositions pour atteindre l'égalité pour atteindre l'égalité juridique effective mais propositions qui peut-être peuvent être perçues que nous n'étons pas conformes à l'idéologie républicaine qui justement est fondée sur l'égalité juridique la lutte contre la discrimination pour en arriver aux discriminations positives il faut différencier d'abord deux notions l'égalité et l'équité la différence est très ancienne on la trouve dans Aristote dans l'éthique à Nicomac lorsque Aristote dit que les lois générales sont abstraites il pense que l'équité sans dier ni informer les lois encourage les aspects les plus excessifs en tenant compte des circonstances particulières c'est la prise en compte du cas particulier dont l'application d'une règle générale s'appliquera à tous pour Aristote l'équité est une forme supérieure de justice l'idée de l'équité a été reprise par de nombreux auteurs notamment au séminage par le théologien Thomas d'Aquin est largement présente en droit anglais qui est la patrice pour les droits d'origine anglo-saxonne en droit anglais pour parler vite mais c'est moins le cas aujourd'hui où la loi générale a pris beaucoup d'importance en droit anglais c'est une succession de résolutions du cas particulier à l'aide de l'équité qui va le précédent mais on peut parler d'anglo-saxon qui peut être dans le sens de l'équité c'est à voir mais ils ne sont sûrement pas allés dans le sens de l'égalité je vous rappellerai qu'en 1974 un juge que j'ai très bien connu qui est un ami très proche et que j'aimais beaucoup Oswald Baudot a écrit une harangue adressée aux jeunes magistrats et il disait dans cette harangue que ces jeunes magistrats lorsqu'ils prendront leur fonction qu'ils prennent leur fonction devront utiliser l'équité dans la défense du faible contre le fort l'équité corrigerait donc l'égalité juridique abstraite et générale pour que la nouvelle égalité concrète et réelle ne pourrait être perçue comme une rupture d'égalité en cette rupture d'égalité c'est souvent la notion de discrimination qui la traduit le mieux je l'ai déjà dit cette notion de discrimination nous l'avons rencontré dans un certain nombre de textes fondamentaux dans la déclaration universelle des droits de l'homme dans la convention européenne des droits de l'homme terme discriminé a plusieurs significations une polysémique la discrimination au départ sur une opération intellectuelle consistant à séparer et à distinguer selon certains critères puis après ça a été séparé des groupes humains de l'ensemble auquel ils appartiennent et puis enfin il a pris un sens strictement négatif mais rendu dans l'objectif discriminatoire ou au plus mal discriminé il traitait plus mal ou moins bien que des groupes se présentant comme majoritaires le droit à intégrer cette notion on pourrait faire un article de Daniel Lochaque en 2004 qui démontre parfaitement ça ressort une décision le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat la Cour européenne, le droit de l'homme on quitte je dirais un champ abstrait, irénique de l'égalité pour déceler des groupes qui seraient discriminés sur la raison du sexe de l'orientation sexuelle de l'origine, de l'handicap, de la religion, etc. on considère que ces droits, que les droits n'existent pas ou n'existent que de façon amoindrie pour ces catégories ainsi on observe que les femmes ont des droits amoindris en matière de droits de travail de l'immigration moine on est je crois encore à 25% d'immigration moine sur l'ensemble des carrières en matière de travail entre les hommes et les femmes la Cour de justice de l'Union Européenne à l'époque, il y a déjà assez longtemps la Cour de justice de l'Union Européenne a rendu un arrêt très intéressant sur ces discriminations elle s'est livrée à une analyse dans un secteur de toutes les rémunérations la procédation de façon statistique et donc elle a fait appliquer disons cette statistique générale qui montrait une différence énorme de salaire en faveur des hommes par rapport aux femmes dans un cas particulier en disant qu'il y avait une discrimination dans un cas particulier ce qui a fait jurisprudence de même, la démarche suivie pour le mariage pour tous la loi de se marier est établie il existe dans l'article 12 la Convention Européenne de l'Homme les homosexuels en sont privés et sont donc discriminés la loi sur le mariage pour tous n'est pas à ce qui pouvait être perçu comme une discrimination de même les contrôles identitaires les pétitions j'en avais déjà parlé dans tous ces cas la discrimination est combattue par l'instauration ou le rétablissement de l'égalité sans que la partie concernée soit avantagée pour combler l'inégalité dont était l'objet c'est ça qui change avec la discrimination ou l'action positive disons un peu un mot de discrimination positive la discrimination positive ça ne vient pas de la France ça ne vient pas de l'Europe ça vient des Etats-Unis dans les années 60 ou 60 il y a une telle inégalité entre les noirs et les noirs que l'égalité formelle c'est une tromperie c'est même le président des Etats-Unis Johnson à l'époque qui dit vous ne pouvez pas me dire que les gens qui ont été pendant les siècles entravés qui ont subi l'esclavage vous les mettez sur la ligne de départ qu'avec des hommes blancs qui va gagner ça va être nécessairement blanc donc il faut faire quelque chose c'est une mise à niveau qui conditionne l'égalité des chances en quelque sorte le succès a été mitigé notamment en ce qui concerne le nombre d'étudiants noirs à l'université il y a beaucoup plus d'étudiants noirs à l'université qu'il y en avait avant on est passé de 2 à 9% c'est pas dans les grandes universités généralement qu'accèdent les étudiants noirs à Margeau-Perclay ou à Columbia et puis même s'ils obtiennent des diplômes par la suite ils ont beaucoup de mal à obtenir des postes qui correspondent à ces diplômes et donc l'action affirmative comme on appelle la discrimination positive est contestée aujourd'hui par un bon nombre d'Américains y compris ceux qui pourraient être bénéficiaires si vous avez fait attention dans le je dirais il y en a Elström qui est élection présidentielle américaine en même temps que l'élection présidentielle en Californie il y a eu un référendum sur la discrimination positive parce que depuis 2009 il n'y a plus de discrimination positive aux Etats-Unis et on a proposé qu'elle soit rétablie il y a eu 56% des Californiens qui s'y sont opposés et qui ont rejeté la discrimination positive quand on sait qu'en Californie les minorités ethniques sont particulièrement adjacentes notamment à l'Espanique on peut se poser des questions on peut considérer que la discrimination positive n'est plus tellement de long en France la discrimination positive a eu assez peu de succès il y a d'abord on ne s'appuie jamais normalement aux minorités ethniques ou religieuses une seule exception une seule exception d'un homme dont on n'y attendrait pas c'est de Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de la Défense Jean-Pierre Chevènement a pris une circulaire pour faciliter dans l'armée l'accès au permis de conduire des jeunes d'origine de la Guéguine et pour leur permettre aussi d'accéder à des grades supérieurs c'est le seul texte que j'ai pu trouver je ne crois plus qu'il soit encore d'actualité pour le reste la principale mesure d'exclamation positive c'est la loi de 1987 sur les emplois réservés aux handicapés qui n'a soulevé quand même aucune protestation dans le domaine scolaire scolaire on n'a pas procédé par ouc humain mais par zone ce sont les EPS les zones d'éducation prioritaire et puis à Sciences Po Paris et dans certaines d'autres grandes écoles ont eu la volonté de pousser des candidats venus des quartiers populaires ce qui a pu provoquer des corps de ceux qui n'en bénéficiaient pas et sont ainsi désavantagés la principale mesure en définitive ça a été la parité homme-femme de la candidature aux élections donc on repousse au nom de l'égalité mais en définitive on a bien statué 50% de femmes, 50% d'hommes mais je ne vois pas où est la discrimination positive car les hommes ne sont pas désavantagés puisqu'ils sont aussi 50% par rapport aux femmes donc en définitive on place ça à la discrimination positive mais moi je considère que ça n'en est pas unique donc comme vous le voyez la discrimination positive n'a donc en France qu'un impact limité essentiellement parce que jugé contraire à la république fondée sur l'égalité qui ne comprenait pas que des individus et non des groupes humains qui ne comprendrait plutôt que des individus et non des groupes humains ou des groupes sociaux Pourtant doit se poser la question de l'État porteur de l'intérêt commun est-il créateur ou facteur de l'égalité ou s'en met-il au niveau au jeu de relations individuelles ? C'est une question déjà assez ancienne L'État n'a pas toujours été un facteur d'égalité et même aujourd'hui on n'a qu'à se qu'à regarder la disparition au moins le nombre de services publics qui s'amenuisent la disparition de la justice de proximité c'était quand même aussi un facteur d'égalité, la justice de proximité on sent bien là qu'il y a un problème alors ça s'est posé en 1791 avec la loi Le Chapelier du 14 et le 17 juin 1791 vous savez, il y a eu une grève d'ouvriers charpentiers à Paris à ce moment-là qui demandaient l'égalité effective avec leurs patrons comme je disais, les six devants maîtres les maîtres des corporations L'Assemblée nationale constituante s'en parle de l'affaire et c'est le Chapelier, député breteau qui est chargé d'obliger le rapport alors, on dirait aujourd'hui que le Chapelier est plutôt un homme de gauche le Chapelier le Chapelier donc, on dit moi je reconnais que les salariés sont tentés comme des esclaves clairement mais est-ce que j'ai le droit de m'en occuper ? nous avons fait une révolution qui est fondée sur le libre jeu des rapports entre les individus et je suis obligé de me renvoyer à ce libre jeu donc, je suis contre les syndicats contre les coalitions, etc. c'est la loi de Chapelier il faudra attendre un siècle pour qu'il apparaisse le droit du travail un peu de protecteur pour les salariés en définitive, je vais conclure on se trouve face à une équation impossible à refaire l'égalité de tous devant la République et ses lois n'est pas effective mais pourquoi alors la République ne reconnaisse-t-elle pas les inégalités qu'il fait sur l'égalité juridique que l'on ne peut jamais totalement dissocier de l'égalité sociale car l'absence de celle-ci rend certains plus fort que d'autres y compris dans l'utilisation du droit et des droits sous la même faisant donc on a pu constater que l'égalité juridique a fait des progrès mais justement ces progrès révèlent ses limites et l'objectif inaccessible d'une égalité en droit dont la faille et qu'elle ne sont pas pleinement réalisables une société fondée encore sur des rapports de domination et d'exploitation je vous remercie c'est nous qui te remercions pour ce bel exposé très didactique qui nous a fait voyager tout au long de l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et peut-être que l'année prochaine je t'inviterai à faire deux conférences sur une thématique qu'on pourra choisir ensemble parce que tu as de la matière à nous proposer et bien maintenant c'est l'heure du débat quand vous voulez vous ouvrez votre micro et puis vous intervenez vous questionnez Christian vous le contestez qui veut commencer ? bon il n'y a pas beaucoup de volontaires pour l'instant si personne ne veut prendre la parole tu peux encore poursuivre pendant 15 minutes les questions ça va se parler voilà je pense qu'à des points de l'exposé la conférence c'est pas un débat j'ai fait quand même je ne dis pas un exposé partial parce que j'en ai le terme mais une seule mesure un exposé engagé quand même en montrant tout le caractère relatif de l'égalité en droit je ne suis pas prosterné devant la déclaration des droits de 1789 ni derrière ce qu'on appelle les valeurs républicaines non pas que je les récule ces valeurs républicaines mais je ne pense pas qu'elles soient le remède à tout tu évoquais l'aide judiciaire ou l'aide juridictionnelle c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant l'aide juridictionnelle qui est une grande avancée et qui permet à des personnes qui n'ont absolument pas les moyens d'aller rester en justice d'être accompagnés par un avocat mais tu évoquais la difficulté d'aller en justice or la première démarche pour aller en justice c'est le dépôt de plainte et on observe encore trop aujourd'hui des difficultés lorsque des personnes vont dans un commissariat pour se plaindre donc qu'ils n'utilisent pas la voix de l'avocat et donc ces personnes ont souvent des difficultés à faire enregistrer leur plainte c'est un sujet d'actualité mais qui touche, tu le disais qui touche les personnes qui ont le moins de revenus qui sont les plus faibles les femmes ou les hommes qui sont victimes de violences conjugales ce sont les personnes qui sont agressées dans la rue ce sont les personnes qui ont des différents de voisinage donc ce sont toutes ces personnes qui ont des petits c'est-à-dire des petits soucis lorsqu'il s'agit de violences, ce ne sont pas des petits soucis mais lorsqu'il y a des relations difficiles entre voisins ça peut attendre, ça ne nécessite pas d'encombrer les tribunaux mais tu disais tout à l'heure que cette difficulté est aussi la conséquence de la diminution du service public tu as tout à fait raison la saisine de la justice c'est le premier des droits parce que c'est devant la justice qu'on fait valoir un droit si on ne peut pas la saisir, tu ne pourras pas faire valoir tout le droit donc, où on en est depuis un siècle en ce sens la saisine de la justice il y a eu un aspect effectivement à mon avis négatif c'est que la justice c'est devant la justice de proximité même dans la dernière réforme récente, il y a quelques mois on a supprimé les tribunaux d'instance qui avaient pris les projus on les a intégrées au tribunal judiciaire je ne pense pas que ce soit une autre chose on oublie encore la justice de proximité je sais bien qu'elle est conciliateur, les médiateurs tout ça c'est bien gentil mais la justice il faut d'abord que ce soit un juge et il est de moins en moins parfois accessible le juge ça c'est le premier point ensuite il y a la police alors la police n'a pas toujours les effectifs qu'elle devrait avoir d'une part et plus longtemps l'information a laissé à désirer effectivement un dépôt de plainte c'était escaler les montagnes parce qu'on se heurtait un peu à un mur visiblement les policiers ne tenaient pas à enregistrer des plaintes dont ils estimaient à toute raison qu'elles étaient sans intérêt et donc il a fallu déjà informer les policiers notamment en matière de violence conjugale où il y a quelques progrès je ne dis pas que c'est top mais il y a quelques progrès mais pour l'essentiel on est quand même très en dessous des attentes parce que la police est un service public même si parfois elle oublie qu'elle est un service public c'est d'abord un service public et comme tous les services publics il y a eu disons un certain abandon des services publics notamment les fameuses dispositions de Sarkozy qui ont réduit de façon drastique le nombre de fonctionnaires qui justement n'indique des services publics et qu'on a peu à peu qu'on essaye de remonter avec la croissance en essayant d'avoir un nombre de fonction égale à ce qu'il pouvait être avant 2006-2007 voilà, je crois que Jean-Pierre tu l'as très bien dit il y a là de ce point de vue là encore beaucoup de progrès progrès à faire en France, parfois aussi dans le pays européen où c'est pas parfait on a essayé de mettre en place je viens de le dire de façon rapide des médiations c'est pas la justice elle-même c'est un médiateur qui est en particulier mais qui est en sorte de la loi de la justice qui est chargé de résoudre le différent qu'il y a entre des personnes j'ai moi-même été médiateur de justice pendant je crois une dizaine d'années donc j'en ai l'expérience ça peut avoir un intérêt ça peut avoir un intérêt pour certains conflits qui ne sont pas des conflits je dirais majeurs bien le fait de ne pas se retrouver directement dans la justice ça peut apaiser le conflit parfois je le disais même quand j'étais médiateur il ne faut pas apaiser le conflit il y a une victime, un auteur il faut que ça passe il ne se dérange pas de dire on va vous réconcilier vous allez me serrer la main et puis il va mieux par la suite il y en a un qui a été je dirais défavorisé dont les droits n'ont pas été respectés qui a pu être une victime de violence physique ou morale et l'autre qui a pris hauteur et de ce point de vue là on était arrivé à la conclusion qu'en plupart des cas il valait mieux saisir directement la justice la justice justement s'estimant débordé ceux qui allaient ne voulaient pas être saisis d'où le roi d'autres questions, interventions, sinon je continue moi j'ai pas une question enfin si c'est une question mais c'était au niveau des perspectives en fait si bon l'histoire se répète mais est-ce que justement avec le virage qu'on a pris ces derniers jours enfin ces derniers jours, ces derniers années plutôt étant avec la loi de la sécurité globale ou même la loi qui se prépare sur les séparatismes on est face à quand même un phénomène où on est en train de revivre pas une période très glorieuse quoi sur l'action de la justice je sais pas si vous avez un commentaire je peux un peu commenter sur la loi sur la sécurité globale mais moi je suis pas du tout anti-flic c'est pas une étude à avoir la police est nécessaire je condamne en revanche toutes les bavures et tous les comportements policiers qui ne seraient pas conformes à la loi et qui ne seraient pas conformes à l'humanité j'ai l'impression nous avons un gouvernement nous avons un ministre intérieur enfin, le gouvernement c'est une équipe qui en fait se fait le porte-parole des syndicats de policiers on dit que les policiers risquent si on les prend en photo de recevoir des menaces, etc. je sais pas, c'est tellement de policiers lors de la manifestation au gilet jaune qui ont été en photo qui ont reçu des menaces, etc. on nous a pas donné beaucoup de cas précis comme c'est toujours le cas des policiers qui ont été assassinés par un théorique islamiste oui mais ça c'est autre chose mais pour le reste, il faut que j'attends un peu de voir ça nous semble effectivement une mesure dérogatoire lorsqu'on est porteur de l'Etat et un policier est porteur de l'Etat on agit en toute publicité ça c'est une donnée de base il ne s'agit pas de se cacher, de se masquer c'est ça même qui fait l'intérêt de la chose donc cet article 24, même remodelé comme il a été remodelé une vague allusion à la liberté d'information me semble tout à fait inecte plus qu'inecte, dangereux la loi sur le séparatisme n'est pas encore venue au débat c'est déjà ce qu'il y a dedans moi ce que je redoute je comprends qu'il y a des problèmes je comprends qu'il faut veiller à l'homogénéité de la société bien, encore qu'il ne faille pas constamment confondre tout parler de la nécessité des valeurs républicaines à tout moment, le mettre dans toutes les sauces il faut quand même savoir aussi raison garder mais le grand danger la loi sur le séparatisme c'est qu'il y ait la discrimination cette fois pas positive mais négative et que ce soit une discrimination légale c'est à dire que si effectivement certaines associations vont pouvoir recevoir des subventions ou vont être particulièrement surveillées parce qu'on est suspecte de ceci ou de cela parfois, certainement, il y aura matière je ne conteste pas parfois, ça risque d'être relativement justifié et on tombe à une escalation positive et malgré tout, ça risque de vouloir une stigmatisation d'une certaine population c'est pour ça que je suis, disons, extrêmement prudent en ce sens de cette loi sur le séparatisme Dominique souhaite intervenir ? Oui, c'est Michel en fait Bonjour Qu'est-ce que vous pensez du cumul des droits qu'on acquiert progressivement et qui ne sont pas forcément effectifs en suite ? Est-ce que le droit au logement par exemple ça a amélioré l'égalité juridique ou est-ce qu'au contraire on se fait plaisir ? Est-ce que c'est vraiment un outil ? Il y a un droit à l'emploi qui est inscrit depuis très longtemps ce n'est pas pour autant qu'il est appliqué ? Je dirais que là, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas pu en parler je vais donner à mon exposé, disons, notre direction il y a des droits que l'on trouve dans les textes fondamentaux ou parfois dans certaines lois et qui effectivement paraissent tout à fait théoriques le droit au logement c'est la loi Villepin si je n'ai pas de mémoire le droit au logement moi je l'ai un peu pratiqué comme avocat je m'aperçois qu'effectivement en cas de refus d'accorder un logement social à certaines personnes ce refus est répété on peut aller devant le tribunal administratif et obtenir un jugement disant que la personne concernant un droit au logement nous en perçoit tout aussi bien qu'après avoir eu le jugement parfois les confécutifs essaient de trouver une solution mais parfois le jugement reste totalement inappliqué donc effectivement la loi d'Allo qui semblait une avancée fantastique ne l'a pas été alors ça tient à des tas de raisons d'abord un manque visible de logements pas de logements en nombre suffisant on ne veut pas aussi pratiquer le droit de l'acquisition bien qu'il existe en droit français on estime qu'il serait trop agressif par rapport aux propriétaires il y a aussi des discriminations de l'attribution de la loi c'est pour ça qu'on tous donc on se rend compte qu'on proclame un droit qu'en effectif reste l'être morte pour le droit au travail le sujet est ancien c'est lors d'un débat sur la constitution de 1848 qu'a eu lieu la première discussion là-dessus les 48ards disons véritablement partisans de la justice sociale voulaient dans la constitution un droit au travail et non pas un droit du travail et puis ils ont été battus et donc la question est revenue dans le point en vue de la constitution de 1946 où il y a un droit au travail comme il y a d'ailleurs aussi un droit au logement la loi de l'eau étant une application du point en vue de la constitution de 1946 c'est pareil c'est pareil on a un droit au travail mais toute la société est en train de s'organiser pour qu'il y ait un volant de sommeurs de 3, 4, 5 millions d'individus qu'il soit un volant permanent la société intègre le fait qu'une partie d'elle-même n'a plus vocation à travailler c'est exactement le contraire de ce qui a été proclamé dans les textes fondamentaux sur le droit au travail donc on marche sur la tête on marche sur la tête alors je dirais on marchait sur la tête avec la déclaration des droits de 1789 parce qu'on proclamait des droits très généraux qui restaient généraux et qui ne recevaient pas l'application et tout mais comme je l'ai dit il y a une volonté de préciser ses droits notamment en revient le prévenu de la Constitution de 1946 et en position de ces droits on les a nommés le droit au logement le droit au travail par exemple le droit aussi à l'assistance qui existait déjà sous la Révolution tout ça c'est bien gentil ce sont les droits conclamés qui ont valeur au droit positif qui ne sont pas de seule déclaration philosophique mais en définitive il reste très largement théorique très largement théorique et c'est encore plus cruel que les droits qui étaient contenus dans la déclaration des droits de 1789 qui étaient des droits abstraits parce que ce sont des droits plus concrets et on s'imagine à juste titre qu'on va pouvoir jouir de ces droits parce qu'ils sont clairement nommés et on s'aperçoit qu'on ne jouit pas voilà évidemment des luttes qui se font sur le logement, sur le travail pour arriver quand même à la jouissance de ces droits mais je constate que malgré ces luttes la situation loin de s'améliorer se détériore J'aurais pu aussi évoquer la norme prise en charge des migrants mineurs isolés c'est pareil mais on peut citer plein d'exemples je crois que Émilie voulait prendre la parole je veux bien donc Émilie, moi je suis syndicaliste alors j'ai toujours un peu un regard dans le monde de l'entreprise et donc ma question elle tourne autour de comment peut-on avoir l'égalité citoyenne alors que l'entreprise est vraiment le lieu de l'inégalité et qu'elle est construite autour de la compétition du mérite et que ces concepts de mérite d'excellence, etc. ils sont construits en opposition à l'égalité et que ce modèle de l'entreprise aujourd'hui me semble-t-il devient une espèce de modèle dominant qui fait que la société pour fonctionner correctement doit s'appuyer sur le modèle de l'entreprise on le voit, l'État doit être une entreprise les associations maintenant leur conseil d'adopter le modèle économique de l'entreprise, etc. donc c'est extrêmement prégnant je trouve dans la société ce poids du modèle entrepreneurial de soi-disant réussite économique et donc voilà comment on peut avoir l'égalité des citoyens y compris si on n'a pas l'égalité dans l'entreprise c'est une question redoutable que vous posez alors d'abord il y a dans la déclaration des droits un article 17 concernant le droit de propriété qui lui a bien été consacré et qui lui a reçu toujours pleinement l'application j'ai le constaté c'est au nom de ce droit de propriété qu'en 1982 le conseil constitutionnel qui a été saisi par un certain nombre de députés de droite n'a pas annulé d'ailleurs les nationalisations qu'avait fait le gouvernement monrois mais c'est prononcé pour que les indemnités versées aux entrepreneurs expropriés soient augmentées au nom de l'article 17 de la déclaration des droits donc si vous voulez il faut bien avoir à l'esprit que dans la démocratie française la propriété a toujours été partie prenante et que ça joue énormément et que l'entreprise juridiquement est d'abord perçue à travers son propre propriété qui est celui des détenteurs d'entreprises que ce soit propriétaires individuels ou les actionnaires de l'entreprise donc d'abord il y a ça ensuite très vite dès le 18ème siècle on se pose la question est-ce que l'Etat va voir l'organisation spécifique qui d'ailleurs s'inscrit dans une tradition ou doit-il s'inspirer de la disons du modèle de l'entreprise par certains aspects apparaissait déjà à l'époque comme plus performant il y a un texte de Marx notamment dans la guerre civile en France en 1871 il aborde un peu le problème donc la question est ancienne ceci dit elle avait été en quelque sorte je dirais atténuée par le fait qu'en France il y a une tradition étatique qui est assez forte une tradition étatique qui est assez forte qui fait que l'Etat c'est une tradition napoléonienne d'ailleurs Napoléon considérait que l'économie c'était l'intendance de l'Etat il a même dit donc un Etat fort qui se doit d'avoir une organisation spécifique et qui ne veut pas être l'otage du monde économique dans les années 60 70 avec l'offensive des néolibéraux cette cette incompatibilité entre l'Etat et le monde de l'entreprise a connu une certaine porosité alors on s'est dit on va procéder autrement puisque l'Etat se mesure d'avoir une modernisation peut-être proche de l'entreprise et bien ce qu'il faut c'est démocratiser l'entreprise on va causer le problème autrement on va faire de l'entreprise citoyenne bien entendu l'entreprise citoyenne moi j'ai toujours dit que c'était une escroquerie mais les plus grands noms de l'Etat et certaines personnes même progressistes de gauche après l'entreprise citoyenne et on a eu les lois au roue en 1982 qui avaient pour objet d'installer la citoyenneté au sein de l'entreprise au sein de l'entreprise le moins qu'on peut se dire c'est que ça a été un fiasco je ne dis pas que ça a été tout à fait sans effet mais c'était un fiasco quand on compare l'Allemagne je ne me réclame pas du modèle allemand qui plus ou moins s'inspire de l'éco-gestion ancienne on s'aperçoit que les salariés en Allemagne effectivement ont plus droit au chapitre que les salariés en France même si c'est un modèle qu'on appellerait de collaboration de classe en France on est toujours au stade du descontisme patronal on n'a pas dépassé au roue avec quelques mois comme ça ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y ait pas des syndicats d'entreprise qui peuvent quand même s'exprimer etc. je ne dis pas que c'est quand même la négation de toute expression d'entreprise mais il y en a un qui parle c'est celui qui a le pouvoir et puis les autres exécutent c'est la logique même d'entreprise tout ça s'est trouvé encore en plus renforcé je dirais par les nouvelles méthodes de travail on parle beaucoup aujourd'hui du télétravail par exemple les grandes concentrations ouvrières il y en a de moins en moins on ne dirait pas c'est un sacré contrepoids au pouvoir patronal effectivement quand vous avez une usine de 10 ou 12 millions 12 milliers plutôt de salariés qui se met en grève quand nous y venons le patron est obligé d'en tenir compte et à l'heure actuelle le travail est de plus en plus dessiné individualisé ce qui permet en définitive à la direction au patron parce qu'il faut l'appeler comme ça quand même en définitive de faire mieux passer de faire passer dans des conditions je dirais plus souple un certain nombre de choses voilà on en est là je suis tout à fait d'accord avec vous alors comment résoudre nos problèmes sans ce cas sur la perspective c'est pas évident parce que on va pas reprendre l'idée d'entreprise citoyenne je pense que ça a pas marché bien voilà on va seul je crois que la seule façon c'est d'accorder encore davantage de droit au syndicat au syndicat et puis aussi peut-être sans devoir s'inspirer du modèle allemand s'interroger s'interroger sur la présence des représentants de salariés dans les organes dirigeants de ces entreprises je dis pas que ce sera la panacée parce qu'en allemand c'est pas la panacée mais poser le problème ça bousculerait déjà beaucoup le patronat évidemment il faudrait pas que ce soit une seule présence symbolique emblématique il faudrait que ce soit autre chose voilà mais personnellement je n'y crois qu'à moitié parce que ce qu'on a appelé la co-gestion c'est pas une co-gestion c'est toujours la gestion malgré tout par le patronat mais ça permettrait au moins de débattre de faire avancer les choses voilà il est bientôt 20h une dernière intervention une dernière question bon tant pis pour vous moi je vais je vais vous proposer la lecture du livre de Julia Cagé vous le voyez peut-être à l'écran là son livre c'est libre et égaux renvois et donc c'est la suite de son premier ouvrage qui était le prix de la démocratie Julia Cagé est une économiste qui enseigne à Sciences Po Paris que j'avais eu le plaisir de recevoir à Marseille il y a deux ans et que je ne désespère pas de recevoir encore prochainement je pense qu'on pourrait avoir un joli débat sur la capacité sur la représentativité des citoyens et leur capacité à s'organiser pour avoir suffisamment d'influence dans le débat démocratique à Marseille mais comme dans d'autres villes nous sommes un peu privilégiés avec récemment la victoire du printemps marseillais qui même s'il n'est pas la panacée c'est quand même une belle avancée je crois qu'il y a besoin de s'en inspirer mais nous aurons l'occasion d'en reparler parce que dans pas très longtemps je crois que la décision doit être prise prochainement de repousser les élections départementales et régionales au mois de juin et on va avoir toute cette période du premier semestre 2021 pour s'interroger sur la place du citoyen dans la cité, dans la ville sur sa place démocratique merci à toutes et à tous d'avoir participé ce soir nous étions à un moment 48 et maintenant vous êtes encore 41 41 personnes merci Christian merci à vous de m'avoir supporté voilà je retiens de t'inviter à nouveau l'année prochaine mais habituellement tout le monde applaudit à la fin de la séance et là c'est un peu compliqué de la faire en virtuel grand 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 merci et j'espère que vous avez tous passé une belle soirée en compagnie de l'université populaire et puis de Christian Ambroussi la semaine prochaine comme c'était annoncé nous recevrons Esther Sina qui nous parlera de l'égalité à l'école et là aussi c'est un vaste défi merci à toutes et à toutes excellente soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et à tous